C'est ce qu'on a fait pour nous et nous sommes parmi les membres de l'action républicaine et les jeunes politiciens qui sont en mouvance présidentielle. Nous sommes parmi les membres de l'action et nous sommes parmi les membres de l'action de l'action. Le président Mekissar est le choix de l'action de l'action qui est le défunt de la coalition Beno Bocuyaka. Aujourd'hui, Amadou Ba, le candidat qui est le président de l'action pour nous représenter la coalition Beno Bocuyaka en 2024. C'est ce qu'on a fait pour nous et nous sommes parmi les téléspectateurs et l'intervent de l'RLTV. Nous sommes parmi les membres de l'action républicaine. Nous sommes parmi les membres de l'action républicaine et nous sommes parmi les membres de l'action républicaine. Je pense que c'était au mois de septembre 2022. Nous sommes parmi les membres de l'action républicaine. Nous sommes parmi les membres de l'action de l'action de l'action de l'action et de l'action internationale. Au Sénégal, il y a des jeunes rebelles, des jeunes intellectuels, des jeunes qui peuvent participer au développement du pays. Il y a des jeunes qui peuvent être cassés et insulteurs. Et nous nous demandons à un moment donné que nous devons parler de la politique et de l'opinion. Nous devons développer des idées et des sagas et des calomnies. Nous devons créer une plateforme pour défendre la coalition Beno Bocuyaka et le président de la république. ��를 Estados rires pour défendre les valeurs citoyennes. Défendre les valeurs citoyennes. Est-ce que vous êtes venu dans l'espace Magnatique, votre présence se sent. Je dressingai beaucoup de personnessticker du arbeiten d'uneКА. C'est ce que vous connaissez sur le mouvement de l'action républicaine. Vous devriez voir ce que vous connaissez sur le mouvement. Parce qu'il n'y a pas de manière globale. Je crois qu'il a dit l'essentiel. Tous les Sénégalais ont pu constater les prémices du cassouli, sociopolitique. Depuis 2019, nous avons jugé nécessaire puisque nous sommes des produits de la République. Quand je parle de produits de la République, c'est que la République a investi sur nos bénéfices. Nous avons fait l'école publique, nous avons fréquenté les hôpitaux publics. Nous sommes des purs produits de la République. Comme 90% de cette jeunesse-là. Parce que le Sénégal, c'est l'école élémentaire. Il y a des états de réfléchir. Il nous fallait réagir face à cela. Il nous fallait une opinion nationale et internationale. Comme l'a dit tantôt M. Sissé. L'image de la jeunesse sénégalaise n'est pas l'image de la jeunesse sénégalaise. Il y a des jeunes qui sont réfléchis. Il y a des jeunes qui sont patriotes. Il y a des jeunes qui peuvent défendre les institutions de la République. Parce qu'à un certain moment donné, il fallait qu'on puisse faire la différence entre ce qui est l'institution de la République et la coalition présidentielle au pouvoir. Il fallait nous faire la différence. Il fallait, puisque les jeunes sont vulnérables à la manipulation, et que nous avons beaucoup de manipulations à travers les nouveaux médias sociaux. Une réaction à cela, rétablir la vérité des faits à chaque fois qu'il y avait une occasion politique, une nécessité pour nous rétablir la vérité des faits, les faits à chaque fois qu'il y avait des régulateurs sociaux. Il y avait des régulateurs sociaux. Il y avait des régulateurs sociaux. Mais dans toute la situation que nous avons décrite ici, il n'y a pas de création ou d'action républicaine. Et nous savons que les gens commençaient à se mettre en retrait par peur de se faire insulter, ou d'être mis au banc des accusés. Comme moi le disait, il n'y avait pas commencé à délire au Sénégal. Donc face à tout cela, nous avons décidé de créer un mouvement, l'action républicaine, composé exclusivement de jeunes, pour réagir autant sur les réseaux sociaux, que dans la presse classique, que sur le terrain politique. D'accord. Action, je suis dit, 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 c'est une structuration. Parce que ce mouvement, c'est un mouvement de l'Escène, on ne le crée pas. Mais on ne le demande pas, on ne le demande pas, c'est pas structuré. Effectivement, l'action républicaine, les jeunes, les jeunes, nous avons créés. Nous avons une coordination transversale, pour beaucoup plus de clarté. Nous avons dit, l'action républicaine, structurée. L'action républicaine, est très bien structurée, avec des tâches dévolues à chaque individu, selon son niveau de responsabilité. Mais la gestion, elle est transversale et collégiale. Je suis dit, 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 parce que, nous avons constaté, le mouvement, c'est un mouvement, c'est un mouvement, qui peut avoir des problèmes de liaison, dans la coordination. Il y a des pôles, massification, informations, réseaux sociaux, où il y a une responsabilité, pour moi, de faire l'action républicaine. Chacun rencontre, sur la base de rapport, nous l'encournissons, tout ce travail centralisé. Mais l'action républicaine est très bien structurée, avec des tâches dévolues à chaque individu. Au-delà de cela, vous des connaissons, moi, c'est que la seconde, c'est une équipe de jeunesse parce que, vous sentez, qui ne représentent pas le jeu parce que, moi, vous parlez de jeunesse, mais, vous voulez montrer un bon exemple, un exemple de jeunesse, de Tays. Est-ce qu'il y a une posture de leur position et qu'ils aient un combat de principe et qu'ils aient un combat politique? Parce que la question de la jeunesse est politisée. Est-ce que les jeunes n'étaient pas de monnaie au champ? Non, ce n'est pas la naissance de notre plate-forme. Je veux dire la liberté des opinions. Nous n'avons qu'une seule façon de faire la politique, nous l'acceptons. Mais en ce moment, nous devons commencer à mettre dans un impasse. Nous ne pouvons pas développer nos propres idées. Nous ne pouvons pas développer nos propres opinions. C'est ce qu'on a dit. Nous créons cette plate-forme. Mais nous sommes des gens vraiment démocrates. Mais il y a des gens qui ont fait peur des images du Sénégal. Parce que souvent, on le dit à l'année dernière et à l'année dernière et à l'année dernière. Plus de 100% de la population est jeune au Sénégal. Donc nous faisons la majorité. Est-ce que vous voulez vous concentrer sur la politique de la jeunesse? Effectivement. Chaque transdage a vraiment sa mission. Nous sommes des jeunes. Nous devons faire la politique de la jeunesse. Nous ne pouvons pas vraiment intégrer les cadres actuellement. Nous faisons la politique de la jeunesse et nous devons montrer aussi un très bon exemple. Et nous devons faire la politique de la jeunesse. Effectivement. Nous devons faire une voie. Bien sûr. Nous faisons actuellement une voie pour montrer l'image vraiment de la jeunesse. Nous devons faire des actions citoyennes. Nous devons faire des activités qui touchent la population. comme les 200 ans. Nous devons faire une consultation. Nous devons faire des consultations gratuites pour la population. Nous devons faire des actions gratuites pour la population. Nous devons faire des actions gratuites avant de rentrer dans la classe. Nous devons les accompagner. Les élémentaires et les collègues. Je vous prépare pour vous accompagner. Pour le moment, il y a beaucoup de comédies au sein de la plateforme Action Republicaine. Il faut réfléchir vraiment dans le sens du développement de la jeunesse sénégalaise. La femme politicienne veut s'en gérer. Non, actuellement. Il faut s'en gérer. Non, nous n'avons pas encore de fonds. Action socialiste, il faut s'en gérer. Non, je m'explique. Parce que les jeunes et les jeunes, les jeunes, les jeunes, mais nous tous les étions. Nous sommes novices en politique. Nous sommes tous les membres de la politique. Vous avez fait une question. Je m'explique. Nous sommes tous les membres de la politique. Nous sommes tous les membres de la politique. On a assez d'expérience pour chercher les ressources. Action Republicaine est un canal de passage. et intermédiaire. Mais il y a des structures indiquées. Par exemple, dons de sang. On a organisé un don de sang ou des consultations sur le cancer du col de l'utérus. Il y a des investissements. Il s'agit de créer des partenariats avec des structures indiquées de la place pour couvrir l'homme. Donc, la logistique est créée pour que l'on soit dans le monde. Action Republicaine n'a pas fonctionné. Parce que, il y a des politiques. On sait que l'action politique ne nécessite pas obligatoirement des moyens colossaux. En réalité. Parce que nous sommes tous les actions républicaines. Ce sont des gens qui font du militantisme depuis le passage. Donc, on n'a pas de problème à ce titre-là. Si l'autorité politique, je crois que le temps nous donnera raison. Ou le temps est le meilleur juge. Il n'y a pas d'autorité politique. Si nous sommes dans le pays, il n'y a pas d'autorité politique. Comme l'a dit Mohamed tantôt, il n'y a pas d'autorité politique. Le Sénégal, c'est le développement de la langue politique. Il n'y a pas d'autorité politique. Il y a une force d'entrer en action. Il y a beaucoup de politiques. Et nous essayons de faire une convergence des causes. C'est-à-dire une synchronisation des actions. Comme il l'a dit tantôt, nous sommes des socials, nous sommes des humanitaires, nous sommes des politiques. Ce qui nous a fait politique, c'est de la pédagogie. On éveille les consciences. Parce que de 2010 à 2020, nous avons 13 millions d'habitants et environ 17 millions d'habitants. Je sais que l'ANSD, vous publiez les résultats du dernier recensement, nous avons 20 millions d'habitants. Comme je l'ai dit, 75% de ces 20 millions d'habitants ont moins de 35 ans. Il nous faut réagir. Il faut nous réagir. Nous serrlons. Avec la floraison des nouveaux médias sociaux, j'ai une bonne idée politique. Si les médias font n'importe quel jeune, si elle n'est pas assez mentée, il peut se permettre d'être journaliste. Nous, face à tous ces problèmes-là, il nous faut réagir. Il nous faut avoir une certaine posture. Il y a une posture de pédagogie. Si on l'a fait, les ressources, les ressources, les ressources, les ressources, les ressources, les ressources. Parce qu'on réussit. Nous réussissons à nous faire entendre. Nous réussissons à mettre en oeuvre des projets de développement ou des projets de politique publique indépendamment de tous secours. D'accord. Mais c'est ce que j'ai regardé. C'est une question de la question. C'est une question de la question. C'est une question de la question. Pourquoi vous avez arrangé la question de la question de la question de la question ? Si vous avez eu une question, ça représente la jeunesse. Je dois donner une précision de taille. D'où l'importance d'Action Republicaine. En fait, j'ai dit qu'Action Republicaine Je disais à l'entente de mon propos qu'Action Republicaine est une jeune à paire. Mais j'ai dit que c'est une jeune qui est une instance régulière de la paire. Par exemple, je suis le chargé de la communication de la co-gère départementale de Thiers. Il y a d'autres membres qui ont une structure régulière du parti pour l'Action Republicaine. Juste pour vous expliquer que la chose c'est du sérieux. Nous sommes dans une instance du parti qui est une instance où j'aime dans le cadre du parti. Nous sommes un mouvement dans le parti. Mais le parti est un mouvement et un mouvement de soutien et une instance régulière. Nous sommes par exemple dans des instances du parti c'est moi qui le fais. Régulièrement. Mais c'est le combat de la leadership. Si c'est. Le combat de la leadership. Dans une coalition dans une coalition c'est un mouvement C'est un mouvement Mais c'est un mouvement 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 composé de beaucoup de parties et de mouvements. Le président le président l'a accepté. Bien sûr il y en a. Ce qui est important c'est que personne connaît sa mission et ses limites. C'est ce que tu dois dire. C'est ce qu'on parle de Almarem Il y a beaucoup de membres de la cojère nationale. En l'occurrence Almarem il y a quelqu'un qui dirige la cojère départementale de Jess qui fait partie de nous. Mais D'où Diakassi est un mouvement qui dirige une instance du parti. Nous nous incarnons un mouvement qui accompagne la coalition de Boku Yaka. Il n'y a pas de nuance. Il y a aussi des gens de Boku Yaka avec le président qui doit tenir le élément de Boku Yaka qui n'a pas le choix des candidats qui voient une ce qu'ils ont qui ont le candidat Vous êtes tous les candidats qui ont été respectés à tous les candidats. Ils sont tous des militants qui accompagnent le président de la République. En ce moment, la politique est de faire ce choix. Il est bien vrai qu'on a pris le président de la République pour qu'il nous fasse la proposition de son propre famille. Mais en ce moment, nous demandons de communiquer et de souhaiter que le président choisisse la personne d'Amourouba, le Premier ministre. Pourquoi nous faisons cela? Nous faisons tout un hasard. Parce qu'il est indroge l'histoire, suivre la carrière administrative du Premier ministre, suivre sa carrière politique surtout et sa loyer derrière le président de la République. Nous savons qu'il est un commune de l'administration et qu'il est un homme d'état qui se respecte. Et qu'il est un artisan qui prend Sénégal Émergents. Parce que le club de Paris, en 2014, faisait partie de l'équipe qui accompagnait le président de la République. C'est l'artisan du PS. Et le PS, il n'y a pas de souhaiter que le président de la République, le président de la République, le président de la République. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaissait. Il maîtrise vraiment ce projet-là. Pour accompagner pour pouvoir accompagner... Parce qu'il n'y a qu'à Amour Duba. Non, les gens qui se sont à Amour Duba sont à communiquer... Ou les gens arrangent. Non. Non, c'est ce qu'on arrangait. Amour Duba c'est un homme qui est quelqu'un qui a vu. On ne peut pas le voir, on ne peut qu'à leur entraîner. Mais c'est quelqu'un qui nous a suivi depuis des années. Qui est vraiment, objectivement, qui doit être quelqu'un qui doit être le président de la République. C'est ce que vous voulez. Vous avez le président Tabna Amrouba pour représenter votre coalition Beno Bokuyakar en 2024. Vous pensez qu'il pourra faire l'affaire? Ce n'est pas ce qu'on voulait mais c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait d'abord. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. Amrouba a été choisi candidat de la coalition Beno Bokuyakar pour la présidentielle de 2024. Nous avons dit que l'on a choisi le président de la République. Ce n'est pas un choix bon. On l'a fait pour les beaux yeux d'Amalouba. Ce n'est pas un choix bon. On a fait pour faire un choix. Je ne dis pas que l'on a composé l'action républicaine. Ce sont des jeunes qui sont politiques. Ils ont des langues politiques. Ils ont des expériences et des vécu. Ce sont des perspectives. Ils ont des arguments. Par rapport à des supposés candidats. Nous avons pu constater qu'Amalouba a réussi à réformer le code des impôts et domaine. Ce qui a été le casse-tête de quatre des directeurs précédents. C'est un artisan du plan Sénégal émergent. Mohamed a cité le club de Paris dans le sommet de Davos en 2016. Parce que le président de la République, Makissal, n'a pas promis aux Sénégalais ce qu'il n'a pas fait. Il a promis d'inscrire le pays sur les rails de l'émergence. Il n'a jamais parlé de développement. L'émergence est à coulant sur la route du développement. Comme je l'ai dit, l'action républicaine nous connaissons le Sénégal. Nous connaissons ce qu'il était en Sénégal avant 2008. Nous connaissons ce qu'il était en Sénégal avant 2012. Nous connaissons ce que le président Makissal a pu accomplir. Quand je dis le Sénégal, je parle du vrai Sénégal. Le Sénégal des profondeurs. Le Sénégal des profondeurs. Le Sénégal des profondeurs. Le Sénégal des profondeurs. Le président Makissal a réussi, avec le président Amadouba, artisan du plan Sénégal émergent, à jeter les bases de l'émergence par la création de l'équité territoriale. Il y a un secteur d'activité qui a fait une société. La coalition Benoît Bokiakar, avec le président Makissal à sa tête, en 12 ans d'éligne, a fait des étudiants. Nous connaissons que le plan Sénégal émergent, la perspective était à 2035. Pour que le Sénégal évaluera les mêmes perspectives. Nous connaissons Amadouba toute sa trajectoire politique. Dans les gouvernements qui se sont succédés auprès du président Makissal. Il a assez mouillé le maillot. C'est un homme intègre. C'est l'une des rares personnalités politiques que nous connaissons. Même l'opposition radicale. Il n'y a pas d'accord. Mais au-delà de cet état de fait, nous avons caractériellement un facteur très important par rapport à l'avenir de ce pays. Nous connaissons l'action républicaine parce que nous connaissons le Sénégal en termes de ressources. Nous connaissons le Sénégal, en termes de démographie, en termes de pensée. Nous connaissons les choses en termes de manipulation de masse et sur le niveau éducation. Donc tous ces critères nous ont conduit à dire que Amadouba serait l'homme de la situation. Car caractériellement, nous ne pouvons pas être au-dessus de la mêlée, nous ne pouvons pas le faire. Mais plus important encore, nous pouvons concilier des positions divergentes. Concilier des positions divergentes au sein de Beno Bokia. Déjà, avec le choix apporté sur lui, le président de Minkotabe Nirek, il y a eu des dislocations et des gens qui sont sortis. Alim Bouygia est démissionné, je crois. Il faut s'attendre à d'autres aussi. On ne le souhaite pas, mais quand même, c'est prévisible. Nous avons démissionné depuis l'avis. Depuis l'annonce du choix du candidat, ce n'est que l'expression de la démocratie qui prévaut. Je crois que vous avez lu les mots d'Ali Bouygia. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la vigueur. Je crois que Beno Bokia, c'est une histoire politique plus riche, ce n'est pas une politique illusque. Beno Bokia est la coalition la plus longue de notre histoire politique. Nous voulons durer 12 ans. Et qu'Amanouba, au-delà de Beno Bokia, il peut rassembler les Sénégalais. Parce que ce serait illusque de dire qu'il n'y a pas de prémisse de rupture politico-sociale. Le caractère de l'individu compte à ce titre. Le sens de la responsabilité, le sens aigu de l'Etat, contre dans les paramètres qui entrent en jeu. Parce que Sénégal n'est qu'à la croisée des chemins. Donc Amadouba, au-delà de la paix, quand je disais que réconcilier des positions divergentes, je ne parlais même pas de la coalition Beno Bokia, mais au-delà. Parce que je sais qu'il a le sens de la République. implique de comprendre une nation qui nous parle. Si c'est, vous êtes pour une compréhension d'Amanouba, pour l'écrire de la famille, pour l'écrire de la famille, pour l'écrire de la famille, pour l'écrire de la famille. C'est qui nous parle. Ou vous êtes dans la logique, c'est une logique politicienne. Ou vous êtes dans la logique, c'est une logique d'Etat. Parce qu'à ce moment-là, Alim Gouindjaï, c'est lui qui a dit qu'il a pratiqué l'État. Il sait l'État de l'État. Il est dans les zones les plus régulées. Il est dans les zones les plus régulées. Il est dans les zones les plus régulées. Il est dans la logique d'Amanouba. Il est dans la logique d'Amanouba. Pourquoi vous n'avez pas apporté votre choix sur Alim Gouindjaï qui, hier même, après le choix apporté sur Amadouba, a été démissionné ? D'abord, vous allez voir les commentaires de Alim Gouindjaï. Je pense que mon camarade explique à ce sujet. Le choix d'Amanouba n'est qu'à l'État d'animer la politique politicienne. Non, loin de là. Parce que la guerre, c'est un choix. Non, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix réellement objectif. Il n'y a pas de calculs qu'il faut faire. C'est un choix. C'est un choix. Amadouba, vraiment, c'est quelqu'un qui a été dans le gouvernement qui a été dans le gouvernement et qui a été dans la trajectoire. D'accord. 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 water Dfakso-Dnani, Deli ? D'accord. D 1080. à Romain Netanyah ? C'est-à-dire la décision du travail de l'Étatï est de l'めurtre. Il s'entraînait. C'est ce qu'on appelle Aline Gouindiaï et Mambouïdiaou. Les perspectives de l'action républicaine en 2024. Et au-delà de 2024, vous avez des ambitions. Pourquoi pas vous? Parce qu'il est ingénieux. On peut faire des choses pour 2024. Mais on sent que cette jeunesse, même si elle veut être représentée. Elle veut se sentir mêlée dans les affaires. D'où a-t-il votre décision? Non. C'est une question de trajectoire. Déjà, quand vous parlez du « guerre de positionnement » par rapport à Amor. Vous parlez du « guerre de positionnement » par rapport à l'action républicaine. Parce que l'action républicaine a pris position depuis Matusalem. Par rapport à la candidature. C'est parce que vous avez compris? Vous comprenez votre président? Non, parce que vous n'avez jamais dit que vous. L'église, c'est ce qui fait la différence entre les organisations politiques. Avoir la capacité de lire la perspective politique. De lire entre les lignes. Parce que si vous l'avez arrangé, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un. Non, ce n'est pas une question. Parce que la politique, il n'y a pas de l'arranger. Ça n'existe pas en politique. Il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas d'émotion. On est soit chirurgical et pragmatique. On fait une combinaison gagnable. Soit on l'est pas et on perd. La politique, c'est ça. Il n'y a pas des défis ou des défis. Et au-delà de ça, je tiens à expliquer que l'action républicaine, ce n'est pas ce qui est créé. L'action républicaine, c'est dans un contexte. Dans le contexte, il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas de l'Alliance pour la République. Il n'y a pas d'attention. 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 Mais il n'y a pas d'attention citoyenne. Il n'y a pas d'attention durable. Comme ce que vous l'avez dit, le préambule de la création d'action républicaine, nous devons continuer en termes d'action sociale, en termes de conscientisation, en termes de sensibilisation de la jeunesse par rapport aux sujets d'intérêts nationaux. C'est une action de continuer au-delà de la présidentielle. Parce que autant nous avons une responsabilité dans notre parti et dans notre coalition, autant nous avons une responsabilité sociale vis-à-vis du Sénégal. Il y a deux responsabilités. Inch'Allah, l'action républicaine va faciliter et l'endosser. Continuer à ce monde. Inch'Allah. Si c'est une perspective et un projet pour 2024, et au-delà de 2024, il y a un problème. Au-delà de? 2024. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. L'action républicaine est née bien avant. Bien sûr. Si vous avez gagné pour 2024. Vous avez gagné ? Non, nous ne le souhaitons pas. Inch'Allah, la victoire nous soutiendra. Inch'Allah. Je le souhaite bien. Amour Duba nous accompagner. Mais Amour Duba n'aura pas créé l'action républicaine. Encore une fois. Bien sûr. Parce que nous serons des défenseurs de la coalition Beno Bokriakar et le président de la République. Et que le président de la République fasse son choix pour Amour Duba. Nous allons l'accompagner. Nous allons être logiques par rapport à notre création du mouvement. Nous allons accompagner le président Amour Duba. pour qu'on a gagné en 2024. Inch'Allah. Si on a gagné aussi, nous allons l'accompagner. Parce que les gens se trouvent. L'agriger un pays, c'est beaucoup plus difficile que l'aller pour sa conquête. Nous allons les laisser. Nous allons vous remercier. Nous allons vous remercier. Le message que vous avez dit est de vous lancer. Surtout, c'est une nouvelle coalition. Parce que ça part dans tous les sens. Et dans votre coalition. Oui. nous allons vous remercier. Nous allons vous remercier. Nous allons vous remercier. Nous allons vous rejoindre. Comme le ministre Abdelaye Dufsard. Dérotterrement. Nous allons venir derrière Amour Duba. Parce que. Nous avons fait la force. Si quelqu'un est venu à l'aider. Et nous allons vous dire. La coalition est une coalition. La coalition est une coalition. Elle est venue au Sénégal. Elle a duré pendant 12 ans. Donc le président Maksal a dirigé. Aujourd'hui, il a fait son choix. Et Amour Duba. Donc nous allons vous dire. Le président Maksal est venu à l'aider. Amour Duba est venu à l'aider actuellement. Nous allons vous éviter. Toutes les personnes sont derrière sa personne. Pour qu'on puisse avancer. Et nous allons voir le plan Sénégal et machin. Dérotter. Faye. Je tiens d'abord à remercier. La conférence des leaders de la coalition Beno Bokiaka. Par rapport à la diligence. Au sérieux et au pragmatisme. Qui a conduit. Qui a encadré. Tout le processus de résignation du candidat de notre coalition. Du remercier le président de la république. Le premier patriote du pays. Tous ses actes. Tout au long de son magistère. L'ont démontré. Du remercier. Les jeunes. Chu10 survivors et leurs intérêts. Les jeunes. Et celui-là. Sous-titrage. C'est un groupe de population sénégalaise. Aujourd'hui, nous pouvons voir ce qu'on appelle l'action républicaine. Je vous remercie de vous rendez-vous sur l'air de l'air à la TV, l'air à le point net, sur votre entretien exclusif sur l'actualité et ce qu'on appelle. Sous-titrage ST' 501